bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyon Soban, c'était plaisir pour moi de vous revoir dans cette nouvelle semaine que Dieu apporte beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de changements chez vous ah, nous avons besoin de ça aujourd'hui la semaine dernière nous avons assisté à beaucoup de choses surtout au Nigeria au Nigeria, les gens à un moment donné ont découvert des cachets de nourriture et les lives précédents en disent non sur le sujet en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu des manifestations là-bas qui ont mal tourné du coup, les manifestants ont commencé à se déchaîner sur le guet de l'État et dans leurs actions ils ont fini par découvrir des cachettes de de produits de plusieurs tonnes et ils étaient inscrits sur ces produits-là à ne pas vendre certains palatifs pour le Covid-19 du coup, ils se sont dit mais what ? autant de nourriture qui étaient autant d'une nourriture comme ça qui étaient censés être partagés à la population étaient cachés juste là dans le pays et puis on ne sait pas ils étaient tellement choqués qu'ils ont partagé ça vous avez vu les vidéos je ne vais pas vous remonter ça encore ici mais c'était pour vous montrer pour vous rappeler un peu cette affaire et il y a beaucoup de personnes qui ont dit ah ces gens sont méchants ils disent que ces gens sont méchants comment peuvent-ils être si méchants ? les gens ont dit en anglais ces gens sont méchants c'est ce qu'ils disaient ils disent ces gens sont méchants ah ces gens sont méchants c'est méchants tellement ils étaient dépassés par cette affaire parce que pendant le Covid-19 les gens s'étaient enfermés chez eux les pauvres gens s'étaient de la souffrance ils demandaient de la nourriture on n'a donné que des petits pains alors qu'il y avait des gros sacs de riz là-bas avec de la bonne nourriture à manger ils sont vraiment choqués ils sont très 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 choqués et moi même quand j'ai vu ça ça m'a aussi choqué vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour ça en plus mais ce que j'aimerais vous dire mes frères et soeurs c'est que ça là c'est tout sauf normal c'est tout sauf sauf normal pourquoi je vous dis ça je vous dis ça tout simplement parce qu'un jour je suis tombé sur un témoignage d'un ex sataniste une personne qui était dans la sorcellerie qui a atteint un niveau tellement haut de la mauvaise chose qu'elle a vu des trucs vraiment pas possibles qu'elle a pu raconter ici qui sont venus à se voir ceux qui nous suivent depuis longtemps vont se souvenir en fait cette personne dans son témoignage a dit que dans ce monde il nous faut tout faire faire pour ne pas être intelligent comme genre travailler pour l'homme faut tout faire pour ne pas travailler pour quelqu'un quoi parce que si tu es tombé sur une personne qui était sataniste ce qui va se passer c'est que cette personne pourrait être utilisé par le diable bien entendu pour te faire souffrir et beaucoup de choses et il a profité de ces belles opportunités pour nous parler d'un fait terrible qu'il a tellement marqué que lui il ne peut pas comprendre il dit que durant son parcours il est entré dans une grande entreprise c'est une entreprise de transport et cette entreprise a fait entre beaucoup d'argent dans le pays ça veut dire qu'il y a des employés les gens qui y travaillent mais le problème n'est pas là le problème là se situe où ça fait plusieurs mois qu'on ne paye pas les employés il y a plusieurs mois pendant plus de huit mois on ne peut on ne paye pas les employés maintenant les employés font sorti de faire des grèves tellement ça fait des cafouillages lui il était allé accompagné juste l'un de ses patrons l'un de ses montants parce que lui il était un gars de corps d'une autre personnalité du pays donc il allait accompagner une des personnes comme ça et voici comment il a pu avoir accès à la direction à la direction là-bas il va découvrir des choses qui vont vraiment étonner il dit que depuis qu'il est né il n'a jamais vu autant d'argent en fait il a découvert des briques et des briques de billets de banque ça a dit l'argent là ça peut remplir toute votre toute votre maison votre salon vous avez vous dit mais ah ! quel est le problème ? comment c'est facile qu'on ne puisse il ne puisse-t-il pas utiliser cet argent là pour régler leurs problèmes avec les employés au bout où ces gens font de l'accueil ? et ça c'est une très bonne question c'est la même question qu'il a posé au au patron de l'entreprise là il a dit mais ah ! avec beaucoup d'argent que je vois ici pourquoi ne veux-tu pas libérer les employés là ? il faut leur donner leur argent le monsieur a dit écoute je comprends ce que tu dis mais j'attends qu'on me donne des ordres ah ! lui-même l'était étonné il dit t'attends qu'il te donne des ordres encore ? c'est toi le patron c'est toi le chef ici c'est toi le chef de l'entreprise non ? t'attends qu'il te donne des ordres ? les gens les employés qui sont là sont venus faire des pactes avec toi comment ça fait-il que toi t'attends encore des ordres de quelqu'un d'autre ? je ne comprends pas pardon explique moi c'est là il va dire que que lui il travaille avec le diable et il est dans d'un groupe de personnes mystiques vous voyez je suis en ce qu'on appelle une secte et là-bas on ne lui a pas encore donné l'autorisation de payer les employés donc lui il attend il attend qu'on lui donne l'autorisation de payer les employés pendant 8 mois 8 mois de salaire de tous ces employés là l'argent est stocké là-bas pendant que ils sont tentés de souffrir à la maison c'était même si on les prend des crédits passés par là poursuivis pendant qu'on les paye les salaires il y a la grève tout ça lui il ne voit pas il attend que le diable lui donne un signal avant de partager de donner l'argent même des gens leur argent ça c'est quoi je sais c'est oui ça c'est la pure méchant c'était c'est n'est-ce pas ça l'agent est là c'est pas que l'agent n'est pas là l'entreprise soit entre beaucoup d'argent dans le pays il y a de l'argent mais lui il refuse de donner de l'argent tant qu'il ne soit pas des autres venant du diable dans l'entreprise ce projet ce sont des 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 choses qui existent ce sont des choses qui sont là vous allez voir que vous allez voir dans cet pays il y a la souffrance alors que dans le pays il y a tout pour que tout le monde soit à l'aise quand il y a de telles situations sachez automatiquement que ceux qui dirigent le pays ne sont pas loin d'avoir un lien avec le diable lui-même et comme le diable il ne peut pas vous donner une vie facile il va donc utiliser ces dirigeants que vous-même vous êtes allé voir là pour vous faire souffrir compliquer certaines choses ne pas créer de l'emploi par-ci et puis vraiment tout mettre en oeuvre pour que la jeunesse est toujours la même tendue afin que tant que ces gens auront besoin d'eux et puis tous ces mois courir parce qu'ils ont faim quand tu n'as pas fait tu n'es pas courir avec quelqu'un ils veulent que vous ayez faim la souffrance la souffrance c'est ça la même je pense que c'est ce qui peut expliquer ce qui vous fait passer au Nigeria la semaine dernière je tenais à vous expliquer ça quand vous travaillez pour quelqu'un demander prier et demander à Dieu de vous montrer qui est la personne pour qui vous travaillez parce que si vous travaillez pour un agent il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent se passer à un moment donné il faut faire vraiment très attention très très attention toujours prier pour que Dieu donne l'intelligence et les moyens de pouvoir travailler vos propres comptes et d'employer les gens et si vous vous employez les gens ne maltraitez pas les gens considérez-les vos employés respectez vos engagements et Dieu va vous aider j'espère que vous avez compris nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est juste la première vidéo du jour et de la semaine j'ai dit à vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe dans votre confiance et vraiment prier que Dieu vous aide quoi ok rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés c'est parti